Ah mais j'y crois pas, on est presque 100 000 abonnés, c'est un truc de ouf, genre j'en perds mes mots. Je pense qu'en mai j'avais que 2000 abonnés et là il y a 90 000 personnes qui me suivent et j'ai vraiment trop de mal à réaliser, je me dis est-ce que c'est vrai ? Par contre ça fait super longtemps que j'ai pas filmé de vidéos longues donc c'est un peu stressant, donc si jamais je bégaye vous saurez pourquoi. En tout cas je suis super reconnaissante de vous avoir, vous êtes trop mimi, vous êtes trop gentil dans les commentaires, super positif, optimiste et ça fait trop chaud au coeur. Ça me motive de ouf. Merci, merci de me suivre, merci, merci. Bon maintenant il est temps de passer à la fameuse des facules. Par contre faut que j'apprenne à être un peu plus droite, je suis un peu trop bossue. J'entendais ça filme. Tu as quel âge ? J'ai 23 ans. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Esra, esra. Tu es de quelle origine ? Alors celle-là je l'ai eu beaucoup de fois et je suis turque. Est-ce que tu comptes faire des vidéos longues sur le make-up, par exemple tes produits préférés ? Sinon continue comme ça, j'adore tes vidéos, merci. J'ai aussi regroupé une autre question avec celle-là, c'est est-ce que tu comptes faire des vidéos dans un autre format que les shorts sur YouTube ? Alors pour l'instant mon rythme TikTok short en gros c'est 2-3 vidéos par jour. Peut-être que je regarde ici donc ma tête alors que c'est vous que je dois regarder. Erreur de débutante. Sauf que ça me prend déjà beaucoup de temps, donc c'est impossible que je rajoute une vidéo longue. Il faudrait que je diminue du coup mes quantités de vidéos sur TikTok et dans les shorts, ça ça me dérangerait pas. Et les vidéos longues je sais pas comment elles vont être accueillies, parce que je sais qu'en soi les shorts vous les accueillez super bien, parce que vous commentez souvent, vous likez et tout. Et je sais pas, je sais pas, j'ose pas. A vous de me dire si des vidéos longues ça vous intéresserait, par exemple genre des vlogs. Alors ! Tu veux lire la question ? Non. Lise ? Non. Lise elle est possible. Nous t'écoutons ! Alors, quels sont tes groupes de K-pop faves et quel est le groupe que tu aimes le plus, sinon tes vidéos sont incroyables ? Merci ! En vrai ça fait de... En gros déjà il faut savoir que depuis 2015 je suis dans la K-pop et que depuis 2015 je stane BTS, donc forcément mon groupe préféré c'est BTS. J'ai dit BTS, attends je refais. Groupe de filles je dirais plutôt Blackpink et un garçon bah BTS. D'ailleurs il y a un concert en décembre, j'espère pouvoir y aller. Mais par contre en parallèle je suis tous les autres groupes de K-pop aussi, genre Tacy, Seventeen, Monsta X, Stray Kids, Infinite à l'ancienne, Seastar. J'écoute tout, 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 tout. Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir une chaîne YouTube ? Avant j'avais aucun attrait pour le monde de YouTube, genre je consommais pas trop les vidéos et tout. Et il y a deux ans je sais pas pourquoi il y a eu un déclic, mais d'un coup j'ai eu envie de faire des vidéos. Je sais, la raison elle est un peu en nuance, mais c'est vraiment ce qui s'est passé pour le coup. Et comme il y avait le Covid aussi en même temps, bah je m'ennuyais, j'avais pas de passion ni de loisirs, genre je faisais vraiment rien. Et je me suis dit bah tiens je vais faire des vidéos. Voilà, après j'ai ouvert ma chaîne YouTube et ma première vidéo c'est un vlog pour le bonsoir de mes thèses d'ailleurs. La vérité j'aurais aimé dire un truc un peu plus cool en mode ouais depuis que je suis petite j'adore filmer des vidéos, c'est ma passion. Et là je vous montre des petits extraits de moi en train de me filmer en vidéo, mais non y'a pas tout ça. Quelles études as-tu faites ? Donc j'ai fait un bac ES, ensuite j'ai fait un DUT technique de commercialisation sur deux ans. Après ça j'ai fait une licence de gestion. Après ça j'ai fait un master études européennes et internationales. Et pour finir j'ai fait un master en IAE en stratégie et commerce en international. Et j'ai eu mon master en octobre 2021. Tu vis grâce à YouTube ? Si oui tu voudrais continuer dans le YouTube game ou travailler à côté ? PST trop belle j'adore ce que tu fais, merci beaucoup ! Je vis vraiment pas du tout grâce à YouTube, j'ai touché 0€ de YouTube genre. Même de mes collaborations et tout pour l'instant j'ai encore rien touché pratiquement. Donc impossible que je vive de ça pour l'instant. Et du coup comme j'ai dit tout à l'heure j'aimerais bien travailler et en même temps faire le YouTube game à côté parce que... Bah peut-être du jour au lendemain c'est fini quoi. Alors que le travail t'sais ça reste. Quand j'ai vu ces deux questions j'étais trop contente parce qu'en ce moment je suis à fond dans ça. Comment as-tu commencé à aimer lire régulièrement ? Je dis ça parce que beaucoup n'aiment pas lire. Alors en fait avant je détestais lire vraiment genre je prenais un livre, je m'endormais, je lisais une ligne, j'allais directement sur mon tel, j'avais des gros problèmes de concentration. Et en fait je suis une influenceuse qui s'appelle Itsu Yan. Elle a commencé à beaucoup lire et à chaque fois qu'elle lisait elle mettait le résumé de ses livres, elle mettait la page de couverture de ses livres et tout. Et moi à force de voir ses stories ça m'a grave attirée, même les pages de couverture des livres elles sont grave attirantes. Je faisais que de saucer les livres en mode il est trop bien 5 sur 5 et tout. Et du coup ça m'a donné envie et en même temps en plus je voulais entretenir mon anglais, je voulais pas perdre mon anglais. Du coup j'ai commencé à lire en anglais et là coup de coeur. J'ai fait que ça lire 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 et j'adore. Quel est ton livre préféré ? Si vous me permettez de faire un top 3, je dirais The Verity avec un plot twist qui m'a surprise de malade. Genre j'étais comme ça devant le livre genre toute la fin, c'était un truc de ouf. Après il y a The Love Hypothesis, ça c'était clairement un livre de romance trop mignon, trop romantique, tout ce que j'aime. Et mon top 1 je pense que c'est la série Red Queen. Ce livre m'a passionnée en fait c'est de la fantaisie littéraire. Il y avait aussi un côté romance mais il y avait aussi genre le roi, le prince et tout, des enjeux politiques et tout. Genre c'était je t'ennuie pas une seule seconde, que des rebondissements. Voilà mon petit top. Next ! Ça te prend environ combien de temps pour filmer en tout ? Je me prépare pour partie 1, 2, 3. La première partie avec le make-up ça dépend mais en général ça me prend 1h30 à 2h. Après la deuxième partie avec les cheveux et la coiffure ça me prend genre 30 à 45 minutes. Et la dernière partie avec les vêtements c'est en général 30 minutes. Après ça s'arrête pas au tournoi de la vidéo parce qu'après il faut la monter. Je le monte avec mon ordinateur du coup j'envoie toutes les vidéos sur mon ordinateur. Et le montage ça me prend à peu près je dirais 1h, 1h30. Mais encore pas fini parce qu'après il faut préparer les posts sur TikTok. Et en vrai quand tu dis ça comme ça, ça a l'air tout facile. Genre t'as juste à upload la vidéo, mettre une description et bah ça non. Là il faut que je sers 2h la chanson trendy du moment. Après dans ma description il faut que je mette les hashtags. Donc ça aussi ça prend du temps à trouver les bons hashtags. Et comme je les publie sur TikTok et sur YouTube ça me demande 2 fois plus de temps. Du coup en tout je dirais... Attendez je calcule. En vrai de vrai je pense que ça me prend entre 6 à 7h. Est-ce que tu fais un sport en particulier ? Si oui lequel ? En tout cas reste comme tu es, tu es incroyable. C'est trop gentil merci beaucoup. Alors oui j'ai fait 2h d'aérobic par semaine. Je sais que c'est pas un sport très connu, très commun. Mais au début je suis allée à la salle, j'ai pas du tout aimé. C'était vraiment un supplice. Après j'ai fait les vidéos de Chloe Ting là t'sais. Je suis sûre que vous connaissez. Un supplice aussi trop dur, les abdos et tout j'en pouvais plus. Là je suis tombée sur l'aérobic et franchement c'est le sport parfait pour moi. Tant ou t'as youtubeur ou youtubeuse préféré ? J'ai pas de youtubeur préféré genre ever mais j'en apprécie énormément. Dans YouTube fr c'est genre Shira, Sandrea, Charlotte Pouget, Kevin Tran, Go Decrypt. Et dans YouTube américain, Lin, KDU, It's You Yan. C'est quoi la destination de tes rêves ? Depuis 2015 c'est la Corée du Sud bien sûr. As-tu des complexes ? Et oui comment tu fais pour passer out ? Quand j'étais petite, quand j'étais au collège et au lycée, j'avais beaucoup de complexes et on me créait aussi beaucoup de complexes. C'est-à-dire que souvent on m'a dit que j'étais plate et tout et du coup j'ai commencé à me créer des complexes autour de ça. Plus j'ai grandi et plus j'ai perdu des complexes mais il y en a certains qui sont restés. Par exemple le fait qu'on me dise que je sois plate, bah t'sais, genre je peux rien y faire de particulier donc tant pis. Je suis comme ça, je m'accepte, je me suis acceptée et là je le vis beaucoup mieux. Mais par contre il y a d'autres complexes que j'ai créés moi-même dans mon cerveau. C'est par exemple le complexe de mes cuisses. Où j'ai du mal à passer outre et genre tous les jours vraiment j'essaye, je travaille là-dessus. Je me dis mais c'est comme ça genre accepte-les, c'est toi. Mais par contre par rapport au lycée, il y a grave une amélioration. Genre au lycée c'était vraiment genre j'y pensais, je déprimais tu vois. Alors que là j'y pense mais je déprime pas. J'essaye de travailler dessus, je me dis. J'essaye de, t'sais, de positive mind. J'essaye de mettre que des trucs positifs en me disant. Non t'inquiète c'est toi dans ta tête, tu te vois mal, tu vois ça comme ça. C'est tes yeux le problème. Et ce que j'ai remarqué aussi c'est que tout le monde a des complexes. Donc je pense que c'est une réaction humaine et que c'est normal. Et puis voilà, il faut l'accepter, on a des complexes. Il faut essayer de travailler dessus. Mais il faut aussi faire en sorte que ton monde ne tourne pas autour de ces complexes tu vois. C'est ça le plus dur. Qu'est-ce que tu es en Turquie ? Pourquoi est-ce que tu aimerais habiter là-bas et où ? Sinon continue, j'aime trop, tu es magnifique. Merci beaucoup. Ce que j'aime en Turquie, top 1, direct, cash comme ça, maïs crié. C'est... Je compte même pas le nombre de fois que j'en ai mangé cette année tellement je kiffe genre c'est... Mais plus sérieusement, ce que j'aime bien en Turquie, c'est que les gens ils sont beaucoup plus avenants. Ils sont proches du cœur. Genre par exemple, un coup je suis allée changer ma vitre de mon téléphone. Et le monsieur il mangeait son armadun et il m'en a donné genre... Moi ça me touche trop les petites actions comme ça. Du coup je vous jure, je m'en rappelle encore alors que ça fait des années. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la gastronomie tueur. Genre les iskandels, adana, pidel armadun. Les mots ne suffisent pas pour dire mon amour envers ses plats, surtout les skandels je... Combien de voyages as-tu déjà fait et lesquels ? Bien sûr la Turquie depuis. Récemment j'ai fait de l'Italie parce que j'ai fait un stage là-bas. Et je suis allée un week-end à Malte. Bah, comment t'as fait pour avoir autant de vêtements et de bijoux ? Comme j'ai 23 ans en gros depuis mes 15 ans, bah tu sais j'achète des petits trucs par-ci par-là. Et genre c'est vraiment des trucs qui datent d'il y a longtemps. Genre par exemple mes ceintures accessoires que je mets souvent. Bah genre je les avais achetées, j'étais en première ou terminale tu vois. Genre c'est vraiment des trucs que j'ai achetés petit à petit au fur et à mesure de ma vie. J'ai pas eu plein de vêtements et plein d'accessoires d'un coup tu vois. En fait c'est au fur et à mesure de la vie tu commences à avoir bah plusieurs t-shirts parce que t'en avais déjà acheté deux ans avant etc. Quel est ton objectif pour les mois à venir ? Sinon j'aime beaucoup tes vibes, continue comme ça. Déjà mon premier objectif genre top 1 de ma liste, c'est trouver un taf et emménager sur Paris. Mais la partie la plus jure c'est de trouver un taf une fois que t'es sortie de l'école. Mais bon ça c'est un autre débat encore. Et après en ce qui concerne les réseaux sociaux, j'aimerais bien essayer de continuer ce rythme genre de 2 à 3 vidéos par jour et on va voir où ça va me mener. Voilà c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à venir me follow sur Instagram, je suis grave active en story. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, bisous !